Musique La langue parlée à la maison chez Coma, c'est le Bambara, une des 13 langues nationales reconnues au Mali, à côté du français, la langue officielle. Chez Issa, on parle le Bambara, mais aussi le Peul, au Sénégal. Ses élèves parlent le Wolof à la maison. On parle le Wolof à la maison, mais quand on fait le devoir, je lui parle le français un peu. Le Wolof, c'est la langue nationale, le Wolof, donc c'est très important. Face à la réalité du multilinguisme dans les pays d'Afrique francophone, l'instruction en langue nationale dans les premières années du primaire s'impose peu à peu à l'école, tandis que la langue étrangère, le français, est introduite progressivement. En partant de la langue maternelle pour apprendre le français, on facilite énormément le travail des enfants. Qui va lire là ? Ce qui fait que c'est plus facile pour un enfant de partir de sa langue maternelle pour découvrir une autre langue que de venir découvrir une langue à partir de rien. L'apprentissage dans la langue de l'enfant facilite les premières acquisitions parce que l'enfant, il est déjà habitué aux mots et aux images à la maison. En première année, c'est 100% Bambara. Progressivement, on introduit le français. P, qu'est-ce que c'est ? C'est une lettre. C'est une lettre. Et le stonc, c'est quoi ? Po. Le stonc, c'est po, c'est cet oja, tombe. Certaines sonorités que l'on trouve dans l'alphabet français, on trouve dans l'alphabet holof. Donc là, ça facilite le transfert et la formation des mots. Ça aide l'enfant à faciliter sa lecture. Et pourtant, pendant des années, l'enseignement s'est fait uniquement en français, parfois de manière autoritaire. À mon époque, à l'école, l'élève était obligé de parler français depuis le premier jour de sa rentrée parce que c'est le français qu'on enseignait. La langue de communication en classe, c'était le français. Pour faire accepter l'enseignement bilingue, il a fallu lutter contre les préjugés et les réticences de certains parents. Certains parents sont réticents parce que pour eux, s'ils viennent à l'école, c'est pour apprendre le français. Et pour eux, ils ont le bambarache élevé. Ils disent ça quotidiennement, l'enfant n'a pas besoin d'apprendre ça encore. Je pense qu'il faut les informer et c'est ce qu'on est en train de faire tout le temps. On essaye de faire comprendre l'importance de commencer par notre propre langue parce que réellement, c'est important. Je trouve même qu'il est temps, même maintenant, qu'on s'intéresse à notre langue. La première année était très difficile. En ce qui concerne les parents, il a fallu que le directeur d'alors négocie avec les parents. Au début, ils étaient réticents. Mais au fil du temps, ils commencent à approuver. Parmi ces réticences, le manque de vocabulaire ou encore l'inutilité des langues africaines dans la vie professionnelle. Des arguments que balaye si Souleymane Si, animateur de la radio Bamakan, la première radio libre du Mali où il anime son émission en bambara et en français. À partir de 91, les gens sont vus qu'on peut tous d'où en bambara. Le mec, il vient, il te parle en français, il te parle de si, seulement si. Tu ne comprends pas. Quand il t'explique ça en bambara, tu es né dans ça. Tu vis dans ça. Aussi facile que ça, c'est clair. On n'a pas besoin d'aller chercher à ceux qui font la lutte pour comprendre ça. J'ai envie qu'on apprenne à parler nos langues maternelles. C'est mon combat, c'est mon combat, vraiment. Les enseignants qui ont adopté le bilinguisme constatent déjà les bénéfices au quotidien. Avec le bilinguisme, on apprend vite, on apprend mieux. Et quand on apprend, on commence par sa langue, on est disposé à apprendre, à faire tous les apprentissages. On s'insère mieux dans sa communauté et on est mieux outillé pour être un acteur social. Le monolinguisme ne permet pas d'évoluer. On fait beaucoup plus de perroquets que d'acteurs conscients de leur propre apprentissage. J'ai constaté que le bilinguisme, c'est le meilleur. Parce que je vois que les enfants apprennent vite et mieux en bilinguisme qu'en langue française seulement. Parce qu'en bilinguisme, ils travaillent dans leur propre langue. Moi, ça fait deux ans que je fais ça. Il y a une nette progression, surtout quand on fait le transfert. En fait, c'est pour surtout aider l'enfant à mieux asseoir ses enseignements apprentissages, ce qu'il apprend, ce qu'il découvre. C'est qu'on est déjà dans son milieu. Donc ça va servir de béquille pour le français. Les arguments des enseignants, des professeurs et des chercheurs commencent à porter leurs fruits. De plus en plus de parents comprennent que l'enseignement bilingue aidera leur enfant à mieux s'épanouir, à réussir leur scolarité et leur vie professionnelle. Pour les parents de Coma et Dissa, cela ne fait plus aucun doute. C'est un peu plus de parents. De nombreux pays africains, soutenus par la communauté internationale, ont choisi de développer l'enseignement bilingue, langue nationale française, dans les écoles comme celle d'Issa et de Coma, pour lutter contre l'échec scolaire. Une bonne maîtrise des savoirs fondamentaux en lecture, écriture et mathématiques aide l'enfant à construire son avenir professionnel et à réussir sa vie d'individu et de futur citoyen. Parmi les programmes mis en œuvre pour soutenir ces initiatives nationales, le programme Élan, école et langue nationale. Lancé en 2012 par l'Organisation internationale de la francophonie, Élan est déployé aujourd'hui dans 12 pays d'Afrique francophone.